Allez les bleus, allez les bleus, on est en finale, on est en finale, c'est pas nous qu'on joue, mais on est en finale. Ouais je sais pas, j'ai jamais été très accro au sport, mais que voulez-vous, c'est la vie. Donc la bataille finale est proche, détruire la conduite de l'usine. Écoute c'est bien, mais voilà, peut-être regarder la carte parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs, ah oui ici celle-là, bon. Et aussi bonjour tout le monde, ici G2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play, Advance Wars 2, Black Hole Rising. Dans le premier épisode, nous avons dû attendre deux semaines pour qu'on nous tape dessus. La première fois ça s'est très bien passé, mais on a gagné que dalle de points. La deuxième ça s'est un peu plus compliqué, mais au final c'est quand même décemment bien passé, ma technique était pour y en crever. Mais la force restait déceinte, il y a 96 sur 100, il y a pire. Et du tout le monde, vous gagnez fortement en moins, donc ouais. De toute façon, peu importe, car maintenant nous sommes contre Kat à l'usine. Et celle-ci est déjà un peu plus intéressante. Pour commencer, vous pouvez voir qu'il y a des forêts partout. Ça signifie que Kat va se faire Royal Rising. Genre vraiment plaisir. Elle a des bases tout en haut, la conduite est genre vraiment super haut, donc c'est ultra facile à défendre. C'est pas exactement comme ça que ça tourne en réalité, puisqu'il y a aussi des légers bonus. C'est un peu le vrai problème, ils devraient vous montrer la carte et ensuite vous faire choisir le général. C'est quelque chose qu'ils ont corrigé dans le but de TS, mais dans celui-ci, c'est vraiment pas génial. On sent qu'ils étaient un peu restés sur le concept de l'ancien où vous choisissiez techniquement votre général parfois, mais la carte s'adaptait en fonction du général, alors qu'ici, bon bref. Donc, pour celle-ci, honnêtement, je vous aurais dû penser que Colin est le meilleur, puisque Gritte a ses avantages avec les indirects, mais il va en être deux ans. Et à nouveau, on ne voit pas rien. Oh, depuis quand sont-ils arrivés à l'usine ? On va avoir des ennuis ? Il est toujours la même, petite inconsciente, n'est-ce pas ? Comment comptes-tu expliquer ça à Maverick ? Helmut, l'usine est trop proche de ses silos. Qu'est-ce qu'il se passera si elle est touchée par un missile ? Je ne sais plus quelle fois je t'avais fait. Je n'avais pas pensé à ça. Si ! Ces missiles n'ont aucun effet sur l'armure qui est conçue. Quant à la zointure, elle est bien protégée, elle aussi. Il est tard de me faire un moment ici pour la faire regretter d'être venu. Sois tranquille à l'heure, qu'à t'inploi. Tu peux déployer n'importe quoi, non ? Je te demande s'ils vont y arriver. Réponse, idéalement non. Great, tout est prêt ? Great ! Ouais chef, quand tu veux, chef. Le général en chef d'Orange Star est ici. Orange Star ? Faites-la entrer. Ça faisait longtemps, Olaf. Notez que dans le premier, normalement, Olaf était le père de Nel. Ou du moins, c'était sous-entendu. Mais soit elle ne le considère plus comme son père, soit ça a été jeté aux orties et c'est juste deux personnages sans aucun rapport direct. Humph ! Nel. Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne t'ai pas demandé de renfort. Non, mais moi oui. Great ! Espèce de... Le concept de voix hiérarchique, ça te dit quelque chose ? Général Olaf, le général Great agit dans le seul intérêt de Blue Moon. C'est vrai, mais ça n'excuse à rien. Je le sais, mon garçon. Silence ! L'endroit est stratégiquement vital. Orange Star vous offre son aide. Vu que nous sommes chez nous, je te dirais bien de rebroucer les chemins. Toutefois, on manque un peu de soldats. Alors je vais accepter ton offre. Général Olaf, les troupes attendent vos ordres, chef. Très bien, ne prenons pas de retard. Avancez sur tous les fronts ! Très joli travail, Général Great. Vous avez vraiment fait bide pour mobiliser tous nos alliés. A savoir, un. Un ! Oh, ça, je ferais tout pour éviter qu'on nous cadarde, fiston. Quoi ? C'était pour ça ? Général Great, attendez ! Choix général ! Oh, ouais, zut. Oh, wow, je pensais qu'on était imposé. Max, tu vas. Pour ceux qui se disent, mais tu prends toujours Max ? Bah, le problème, c'est que Samy n'est pas la plus adaptée. Techniquement un peu, mais bon. Mission 16, usine en grève. Sauf qu'elle n'est pas en grève, rassurez-vous. Ouais, je l'aurais préféré, mais quand même. Père, mère, citoyen de Blue Moon, je vous promets que je vaincrai. Être morveuse d'un traversaire, c'est une blague ou quoi ? Peu importe, je suis prêt. Ouais ! C'est un peu spécial. On a des troupes. Dorenstar, avoir mobilisé nos alliés, deux infanteries et... Ouais, un peu quoi. Bref, peu importe. Et ouais, eux, ils n'ont pas grand-chose et ils n'ont aucune base. Donc personnellement, je compte leur laisser celle-ci, histoire qu'ils puissent fabriquer du chose. Et je veux leur laisser cet aéroport. Le laisser à Colin ne serait peut-être pas le pire, mais il y en a un autre de l'autre côté. Et c'est plus facile pourorenstar d'arriver là-bas. Donc ouais. L'un des problèmes, c'est que la conduite est à côté de deux bases adverses. Donc ils pourront aisément nous produire du chose pour nous bloquer. Donc on aura intérêt à bloquer autant que possible. L'une des meilleures méthodes, selon moi, pour gagner cette bonne soundcard, c'est de mettre des unités devant les portes de l'usine, puis bloquer l'une des deux bases avant de canarder ce truc-là avec tout ce que vous avez. Si vous pouvez bloquer le côté gauche, ce qui est difficile, vous pouvez fabriquer des trucs costauds côté mag, genre 1. Enfin, c'est dur parce qu'il ne va pas avoir beaucoup de fric. Mais il va avoir, genre, probablement ces quatre propriétés-ci, plus l'aéroport et ce qu'il y a ici, si on arrive à tenir jusqu'à ce point. Mais ça va se limiter à ça. Et comme je me vois mal lui faire produire de l'indirect, ouais, je partais du principe que ça ne serait pas gênant. Pour Colin, l'idée, ça va être quand même de profiter des silos rapidement, parce qu'on ne veut pas que l'ennemi les utilise. Il n'y en a que trois. Il n'y en a que trois. Les deux principaux, on veut les tirer le plus vite possible pour ne pas qu'eux en profitent. On veut choper cet aéroport. Et après, c'est une question de faire notre mieux. Donc, pour Colin... Ah, pour Colin... Le truc, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Ouais, probablement. Parce que je ne veux pas trop m'étendre. Mais d'un autre côté... Le problème, c'est que l'usine, vous ne savez jamais ce qu'il va en sortir. Donc, celle-là, elle est un peu inquiétante, mais pas trop. Le truc, c'est comme ces blindés de forêt, c'est vraiment une carte pour quatre. Elle est vachement forte sur celle-là. Non, je pense que je vais faire un début lent et juste faire trois infanteries. Capturer la base, commencer à capturer un peu les villes. Au prochain tour, je ferai du VTB pour aller partir un peu vers le haut, etc. Quoi que c'est ? J'aurais peut-être dû foncer... Ouais, mais une infanterie par le haut, non. On va capturer cette base ici avec lui. Je pense que les autres vont partir vers le haut. Et après, je capturerai le reste tranquillement en disant par là-bas. Mais essayer de capturer au moins ces deux villes ici et tirer les deux silos serait pas inutile. Non, je sais pas. Max, par contre, c'est même pas une question. Je veux qu'ils foncent le plus haut possible. Ces troupes vont servir à rien si elles restent ici. Et ce sont nos seules prédéployées. Donc, autant en profiter. Il a trois en kikiné, quatre un maximum. Donc, on essaye pas d'attendre. Donc, ça commence déjà avec un bazooka. Et deux infanteries, je suis bonheur. Tel le canard, ouais. Donc, toi, tu fonces par là-haut. Attendez que je ne plante pas. Oui, toi, tu peux. Je veux penser bien, mais on sait jamais. Toi, tu fonces par là-haut. Tu pourras essayer deux. Toi, tu vas aussi foncer par là-haut, je pense. Et ici, on va se faire... Ce qui m'irrit, c'est que si je fais un VTB... Bon, bref. Là, ici, on va faire un VTB. Et deux autres infanteries. C'est un peu du gâchis, mais j'aimerais vraiment essayer de progresser... Enfin, de m'étendre rapidement. Ensuite, on commencera à faire du vrai costaud. Tac, pour lui. Là, on va pouvoir commencer à capturer quelques petites choses. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, puisqu'idéalement, je préférerais qu'Orange Star garde ses fonds pour faire du truc utile. Mais... Enfin, pour fabriquer un bombardier ou un truc comme ça. Mais le truc, c'est que je n'ai pas envie qu'Orange Star se fasse mettre sur la touche. Techniquement, peut-être qu'investir à fond sur Blue Moon serait mieux, mais je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai fait. Peut-être qu'une grossière erreur. Ok, donc non. Le jeu essaye de nous empêcher de capturer ces trucs aussi facilement que possible. Je veux dire, ils peuvent déjà nous attaquer si j'essayais de capturer ça. Donc, ces villes, ça va être une bataille pour... Mais on va quand même essayer. J'avais dit que je voulais leur laisser... Ouais, mais je ne vais pas... Lui, de toute façon, il va capturer ça. Il va capturer ça. Et... On verra bien après. Vous, vous pouvez... Il me faut du fric. Colin a besoin de pognon. Ça, c'est l'une des règles de l'humanité. Idéalement, à nouveau, je veux lui bloquer les siloies missiles au maximum. Mais je ne veux pas non plus prendre des risques trop inutiles. Avec ce fric, je pense qu'on va commencer à faire du tank. De toute façon, les indirects ici ne sont pas les plus efficaces, étant donné que... Voilà, ça. Vous, ils y vont comme des gros tarés. Ce n'est même pas une question. Ouais, ça, c'est bon. Toi, tu vas te ramener par ici. Et toi, tu vas te ramener là, parce que si tu peux attirer des coups, ça peut être intéressant. Toi, bien sûr, tu nous captures ça. Et au prochain coup, on fabriquera au moins une autre infanterie. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'elle va avoir cette fois-ci ? Rien, j'ai l'impression. Quoique non, c'est à la fin, qu'il y a des ans. Il me semblait qu'elle est moûte qu'il les avait au début. Bref, lui, il prend un peu cher, mais c'est pour attirer un de ses réconnes. Toi, tu t'avances, ce que je déteste, mais je ne peux rien y faire de spécial. Et elle s'approche des silos. Ce n'est pas comme si les silos étaient à ce point dangereux immédiatement, bien entendu. Je veux dire, ça reste juste de simples silos, si on rappelle que ça comme ça. Mais je n'ai pas envie de me les prendre dans la tête, figurez-vous. Toi, tu peux partir par là-haut. Toi, tu... Oh, tu peux, parfait. Par défaut, il peut toujours nous entitiner sur l'un ou l'autre point, mais ce n'est pas avec Cal qu'il pourra faire grand-chose. Lui, il faut absolument que je le bloque. Toi, tu vas te mettre ici et tu vas commencer la capture, même si je risque en vérité de balancer le silo au prochain tour. Là où elle a fait quoi ? Elle fait un tank et du VTB qui n'est pas allé loin. Elle a un peu grillé son poignard pour rien avec ce VTB. On va refaire un tank, mais je pense que c'est tout. L'idée, de toute façon, c'est que lui, il essaye de se ramener vers l'aéroport le plus vite possible pour le capturer. Oh, ils essayent de capturer ce qu'ils peuvent, si c'est possible. Et on va essayer d'aider autant qu'on peut. Toi, tu captures ça, c'est bien. Là, il faut qu'on intercepte son bon sang de bazooka. Je ne veux pas qu'il tire ce silo à missile. Ah non, toi, tu vas plutôt aller par là-bas pour commencer. Toi, tu te construis là. Toi, tu es juste un stupide Raycon. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas de bonne raison d'essayer de... Si, j'ai une meilleure raison. Vas-y. Le tank est de l'autre côté, donc Madessa n'est pas particulièrement en danger et pouvoir me débarrasser de son bazooka sans prendre des dégâts, eh bien, tout simplement. Toi, tu vas achever ce machin, je pense. Ça lui évitera d'aller m'attaquer quoi que ce soit. Parce que s'il se ramène sur la droite, j'ai rien pour l'en empêcher. C'est pour ça que lui, il m'y risque quelque peu, mais... On va faire avec ce qu'on a. De toute façon, le boulot de Max, là, tout de suite, c'est vraiment juste de faire autant qu'il peut... Toi, tu peux aller jusqu'où ? Tu peux aller jusque là où tu veux. Ah, donc, toi, tu vas te contenter de te mettre ici et toi, on t'attaque. Ça ne sert pas à grand-chose, mais ça lui rend une de ses infanteries plus ou moins inutile, ce qui est toujours ça de gagné. Et c'est déjà pas mal. Donc lui, bien sûr, je vais juste lui bloquer. Il va m'attaquer ça ou ça, je m'en moque complètement. Eux, il ne sert à rien. Lui, il va m'irriter, mais idéalement, je devrais pouvoir bloquer ça. Lui, il m'irrite, parce que s'il se ramène par là-bas, je ne vais pas pouvoir le capturer à temps, mais d'un autre côté, je devrais pouvoir lui balancer un coup de silo à missile. Et entendu, le vrai risque, c'est qu'est-ce qu'il va sortir d'ici. Parce que si c'est du gros lourd, je suis vraiment dans la mouise. Mais si Max peut se mettre à bloquer ces trucs-là rapidement, ça peut faire énormément de bien, mais bien entendu, ça ne va pas arriver. Bien entendu, elle va nous sortir genre un tank M, deux néo-tanks et cinq lance-missiles, parce que je n'en sais rien, elle a droit. Un tank et une artillerie. Bon. L'artillerie ne peut pas faire grand-chose. J'ai regardé où était son tank, on va dire, il ne peut rien me faire. Mais bon. L'artillerie ne peut rien faire spécial, et je pense. Toi, je m'en fiche, tu as 6 PV. Qu'est-ce que j'en ai à rien à cirer de ton existence ? Vas-y, fais ton piu-piu-piu. Tiu-piu-piu. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, même si c'est bien entendu, donc Max, il peut bloquer deux des trucs, et c'est littéralement ce qu'on va faire. Lui, il ne sert à rien. Donc, ouais. Et il a fait quoi, son recon ? Il est allé vers le bas, donc ce n'est pas si mal pour moi. Toi, tu pars par ici. Toi, tu te ramènes là et tu lui tires dessus. Parce qu'à nouveau, plus on l'affaiblit, mieux c'est. Est-ce que je m'embête avec le silo à missiles maintenant ? J'ai presque envie de dire que non. Probablement une erreur. Parce qu'elle a quand même un bon sens de tank juste ici que je vais à moitié ignorer. J'aurais peut-être dû l'affaiblir un coup. Mais pour le coup, c'est vrai que j'ai presque vraiment envie juste de bloquer ici. Alors, lui, il ne va pas m'arranger, donc j'aurais peut-être dû l'affaiblir. Mais au pire, Max va encaisser quelques coups et ensuite, il pourra. Au prochain tour, on commencera à sortir du un peu plus costaud. Ah, tu as continué avec les tanks, toi, en fait. Je ne peux pas vraiment faire mieux que ça. Et je n'ai pas envie de construire quoi que ce soit d'autre. Les récordes ne vont plus servir à quoi que ce soit désormais. Ouais. Wow, Blue Moon n'a encore rien fait de réel. Donc, bon. Toi, tu vas commencer à capturer ça. Histoire qu'ils aient un peu de fric quand même parce que là, à demi, ils ne vont pas aller loin. Toi, tu captures ça. On ne va rien construire, bien entendu. Toi, tu commences à capturer ça. On ne va rien faire du tout. C'est bon, c'est pas grave. Toi, tu vas me faire le plaisir d'affaiblir cette bon sang d'unité. Ce n'est pas comme si vous pouviez faire réellement grand-chose d'autre. Toi, tu ne peux rien faire de spécial. Le truc, c'est que je n'ai pas ce point en vie non plus de... Non, toi, tu vas te mettre ici et bloquer. Toi, tu vas te mettre là et tu vas te tirer sur son tank. Son tank est trop dangereux. Bloquer les portes de l'usine est vraiment utile. Mais le problème, c'est qu'avec entre l'unité indirecte qui est prête à me flinguer la face et le fait que je ne peux pas bloquer les trois, je n'ai pas assez à y gagner pour faire ce genre de choses. Toi, tu vas te mettre ici parce que je ne peux surtout pas que je peux mettre sur l'autre milieu et je pense que c'est tout. Tu ne peux rien faire de réel. En vérité, je pense que lui donner l'aéroport n'est pas une très bonne idée puisqu'il ne va pas pouvoir fabriquer quoi que ce soit dedans avant 500 tours. Un tank M. Sérieusement. Le pire, c'est que je ne sais pas si c'est volontairement bloqué. Enfin, s'il y met là où les portes ne sont pas bloquées ou s'il y a une autre logique derrière. Mais oh... Une DCA et un tank M. je n'ai rien pour pouvoir lutter contre un coup de pari. Donc... Ouais. J'aurais peut-être dû juste foncer en ligne droite avec les troupes de Max pour essayer de bloquer le... Oh là là, quel gâchis. Alors au moins, ça lui bloque en partie l'usine puisque mon tank ne peut rien faire actuellement. Donc ça se dit qu'elle n'aura qu'une seule unité au mieux. Mais si c'était prévu pour... Bref. Bon, écoutez, il faut... Oui, 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 tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a de l'usine ? Ben Max Ouné, je suis vraiment désolé mais ton tank il est mort de toute façon. Donc c'est pas comme si il y avait quoi que ce soit de réellement faisable pour. Et son tank M est juste beaucoup trop dangereux. Je veux qu'il disparaisse. Donc eux, ils continuent d'avancer. Les temps... Mes temps, ils ne peuvent pas faire grand-chose et je pense que son réconne achèvra l'infanterie. Parce que bien entendu, je... Non, pas de silo pour elle. Niet. Nine. Que quick. Euh... Oui, ben c'est la seule chose que tu peux faire. Donc vas-y. Avec un peu de chance, Max pourra HV son tank M. Euh... Ouais, vas-y. Peu importe. Tu seras soigné. De toute façon, c'est pas comme si je m'attendais à ce que tu captures quoi que ce soit de réellement. Voilà. Toi, tu peux commencer. Ouais, c'est bon. Euh... Ben parce que si elle avait un commando ou même son pouvoir normal, elle pourrait me faire beaucoup de mal. mais si elle l'a pas, ouais. Euh... Toi, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux juste te faire affaiblir ? Je pense que oui. Donc on va le mettre ici juste pour bloquer son artillerie. De cette manière, elle me cassera pas trop les pieds. Toi, tu me montes par là-haut. Je vais pouvoir me faire un tank M. Et je pense que ça sera tout. après, je me mettrais probablement à me fabriquer des trucs un petit peu plus costauds, mais ouais. Je peux pouvoir lui bloquer grand-chose, ce qui m'a mis un petit peu. Est-ce que, Max, tu peux bloquer la partie droite avec ton tank ? Non. Tant pis. Tu vas te mettre ici. Je déteste ça. Et en plus, ça se dit que c'est toi qui vas te faire HV, mais c'est pas grave. Toi, tu vas te mettre là. Là, normalement, tu fais pas beaucoup à son enfant tank M. Et lui, il va te faire mal en retour, mais il est à 2 PV. Vous bloquez 2 des 3 passages. J'aurais bien aimé bloquer les 3. Et là, il y a un tank. Donc, surprise, surprise, je pense qu'on va... Je peux pas vraiment battre en retraite, en fait. Je pense que... Je pense que je vais le mettre sur la ville. Et tant pis... Ça m'irrite fortement, mais malheureusement, ouais, le tank M qui sort de nulle part et qui agit immédiatement était juste beaucoup trop dangereux. Mais j'avais pas d'autre option que d'envoyer Max au casse-pip, si je peux appeler ça comme ça, parce que... C'est lui qui a les forces. Mais bon, là, il va commencer à rafler un peu de fond. D'ici 2 tours, il pourra commencer à capturer ça. Et... C'est à peu près toutes les villes auxquelles il aura le droit, à part celle-ci. Donc, pas tant que ça, mais c'est la vie. Il a quand même quelques forces qui restent. Son artillerie, ici, va prendre super cher. Mais pendant ce temps, le tank M peut se déployer aussi, donc j'en sais rien. Merci. Merci. Merci.